Salut à tous, c'est Marie, qu'on retrouve sur la chaîne pour une nouvelle découverte. On va se découvrir Rogue Mage, l'add-on, je crois que c'est un add-on à Throne Breaker, qui était le jeu de Gwent, le mini-jeu de Witcher 3, qui avait eu donc une version officielle Gwent, qui était un jeu multi, et Throne Breaker, qui était un jeu de cartes à campagne. Et donc on a un DLC, a priori. Donc on va voir ce que ça donne, on s'en fait partie. J'ai pas encore lancé le jeu, donc on connaît un peu les règles, mais... Et du coup on va voir ce que vaut un peu cette intro et le début du jeu. Chut, il y avait encore une espécie. Alzur et Liliana, mages qui ont commis à remercier le monde de tous ses horrors. Ils savaient que magique alone ne pouvait pas résoudre le problème. Les qui ont l'air étaient trop peu. Les infestations, trop vaste. Et donc ils ont l'air à la science. Envisionant un moyen de utiliser la mutation à leur avantage, pour créer des êtres exceptionnels sans peur ou de malheur. Le corps, imbouant avec la essence de l'essence des beasts qu'ils devraient. Mais pour ça, Alzur et Liliana ont besoin de profiter leur compréhension des mutagines. Nous avons donc là les inventeurs des sorceleurs. Intéressant. Toujours aussi stylé par contre, les petites intros en dessin crayonné comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Petite séquence de tuto a priori. Alors, d'ailleurs, ils ont le détecticiel. Eh bien, c'est parfait. Apprends-moi à jouer au jeu ce que j'ai pas joué depuis une éternité. Donc le combat se déroule par tour. Les joueurs peuvent jouer une carte de leur main à chaque tour. Donc on peut jouer une carte. Et eux veulent qu'on joue le tambour t'aimer rien. Moi, j'ai envie de jouer Zoltan, parce que Zoltan y est trop à la classe. On a un fantassin. Sinon, on a Reynard Odo, un chevalier humain. On a Ramon Tyrkonel. Bon, on va jouer à... Faut que je sais pas s'ils veulent que je joue principalement lui. Améliorer les unités adjacentes. On va jouer à lui d'abord. Ça me parlait plus logique. On va le mettre devant. Vous pouvez donner votre tour, seulement après avoir joué une carte de votre main. Je termine mon tour, évidemment. Ajouter deux points d'armure à l'unité de votre main. D'accord. Allez, mêlez les gars. Chaque joueur, tuer une carte par tour. Bon, ça, ok. On sait. On va placer celui-là ici. Hop là, on a amélioré Zoltan, qui est amélioré de quatre points d'idées adjacentes. Donc, on va le calent entre les deux. Ça va être bien. Donc là, on est à dix-trois. On est pas mal. On dit qu'on a une attaque, elle va être chiant. Euh... On peut infliger trois points de dégâts, quatre points de dégâts à l'unité. On va quand même la mettre, celle-là. Pour lui tuer celle-là. Voilà, comme ça, on t'en débarrasse. Elle est un petit peu dangereuse. Qu'est-ce qu'il va nous jouer ? Donc, lui, il va encore mettre un point de dégâts. Même pas. Ajouter deux points d'armure à l'unité de votre main. On s'en fout. Ok. Il va être plein de booster un peu nos créatures. Alors, lui, quand il est amélioré, il inflige un point de dégâts à l'unité aléatoire. Et bon, on va l'améliorer. Voilà. Un point de dégâts à toutes les unités. Oh, il est sûr. Même aux siennes. Ça, c'est pas très malin de savoir, par contre. Lui, il fait quoi ? Améliorer l'unité des quatre points. Déponnement, combat à distance. Améliorer quatre unités alliées d'un point. On va faire ça. On sait qu'il l'améliore à la fin du tour. Et il met un point de dégâts. Voilà. Il va l'améliorer à la fin de chaque tour, ce qui est plutôt cool. Au terme de votre tour, améliorer... Donc, c'est le droit de l'un point. Donc, ça, ça tombe dans le vide. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on va faire ? Améliorer l'unité adjacente d'un point. Batter une unité élite pour évoluer. On va la mettre là, celle-là. Voilà. Comme ça, la fin du tour. Pas partout, vous pouvez dépenser de l'énergie pour jouer un sort. Créer et jouer une unité. Améliorer une unité alliée de trois points. On a affiché trois points de dégâts à un ennemi. On a affiché trois points de dégâts à un ennemi. Voilà. Vous pouvez utiliser la capacité ordre en plus de jouer une carte. Ah, donc je peux rejoindre un sort que j'ai déjà joué. Ah, c'est pas mal, ça. On va envoyer sur lui. C'est très fort, ça. Vous voyez une carte depuis votre cimetière. C'est très fort. Ok. Afficher un point de dégâts à un ennemi. Il serait bien qu'il tienne le coup un petit peu. Ok. Il a trois points de vie, son dragon. On n'arrivera pas à le tuer, je pense. Les points, ils tombent au hasard. Donc, il faut un point de dégâts à toutes les unités. Ça, ça fait mal, quand même. Euh... On va faire ça. Comme ça, si lui meurt, il viendra à droite, quand même. Ah, on a presque eu le dragon. Deux dégâts à deux unités aléatoires. Là, ça va. Ou une dizaine, peut-être. Euh... Bah, allez. Ok. Bon, on est à 71-16. Le combat est déjà gagné, en fait. Mais j'aurais aimé mettre 800 dragons, quand même. Euh... Allez, on va mettre celle-là. L'armée aussi, une perte de temps pour un type comme moi. On ne l'aura pas tué, ce dragon. Quel dommage. Euh... Il a un fait, j'ai deux points de dégâts, ça ne suffira pas. On a gagné. Ok. Bon, les règles du boy sont toujours aussi simples, toujours aussi cool. Il y a toujours des bonnes synergies entre les cartes, assez sûr. Après gagner la bataille, vous pouvez ajouter ou supprimer des cartes de votre jeu. Ah. Ok. Les cartes que vous obtenez en récompense peuvent parfois être bonifiées. Le niveau de bonification est indiqué par une des couleurs suivantes. Blanc, bleu, violet, or. Mais comment je sais que je dois les ajouter, gérer les renforts ? Je ne sais pas ce que c'est comme carte. Ah, là, je choisis, en fait, de supprimer ou d'ajouter au jeu. Euh... Je... Non, ça va, c'est pas qu'on la mettrai. Bon, on va l'ajouter au jeu. On peut ajouter Munro Bruis, transforme une unité alliée en berserk nain. C'est quoi un berserk nain ? C'est une 3 avec 5 d'armure. Barricade, au terme de votre tour, infligez un point de dégâts à la présente unité et une unité ennemie aléatoire. Ça, c'est pas mal, parce que je peux la renforcer régulièrement, l'unité. Rayla, la noire, ordre, infligez un point de dégâts à une unité ennemie. Enfligez l'huile de points de dégâts à la place avec motivation. Motivation à déclencher cette capacité, c'est la force actuelle de la présente unité et supérieure à sa force initiale. D'accord. Capacité déclenchée manuellement par le joueur, il faut attendre un tour après avoir placé une carte possédant un ordre sur le champ de bataille pour pouvoir l'utiliser. Ok. Très bien. Nombre le tour avant que... Capacité déclenchée manuellement par la charge. Retention, un tour. C'est fort, ça. On va prendre la santé de Tridam. Chaque fois que la présente unité reçoit une amélioration, puis j'ai un point de dégâts, celle-là, elle était pas mal, quand même. Mais j'ai quand même prendre Rayla, la noire. Ok. Donc j'avais le choix de passer les cartes, de retirer de mon deck. Donc on fait de la gestion de deck building un peu à l'ancienne. Oh, on a trois chemins, mais ça ressemble beaucoup à un... Un Slazospire ou un truc comme ça, là. Ça me parle, moi, ça. Ça, c'est mon énergie. Le soleil brille, mais l'air est froid. La dragone de glace vient d'arriver dans la vallée, sûrement pour nourrir son petit. Une mère qui veille sur ses petits ne peut être un monstre, aussi. Il nous faut un mutagène pur. On met l'échec devant nous à des ingrédients de qualité inférieure. Je sais, mais... Quand on poursuit un rêve depuis si longtemps, on perd facilement de eux les principes qui nous guidaient au départ. Tu réfléchis trop, ma chérie. Voici la carte de la vallée. Trouvez et battez l'ennemi qui vous attend à l'autre bout, car son mutagène est essentiel pour acheter votre grande expérience. Fiquez son n'importe quel nœud ou son brillant pour vous y rendre. Ok. On a la carte, ici, là. Oh, les effets de nuages, là, sont absolument magnifiques. Bon, la carte est grande, par contre. La carte est grande. Bataille d'élite. Ok. Donc, ça, c'est les batailles d'élite. Ça, c'est les batailles standards. Ça, c'est les coffres au trésor qui... Trésor. Site d'énergie. Restaurer votre énergie. Vous utilisez une capacité spéciale. Ok. Site d'énergie. Événements aléatoires. Il y a pas mal de sites d'énergie, là. On commence par un trésor, de toute façon. Est-ce qu'il y a d'autres icônes que je n'ai pas vues ? Non, j'ai l'impression que c'est un peu tout ce qu'on a. Ok. Ici, on a... Ah bah, ils me disent. Bataille de boss, bataille d'élite, bataille d'événements, site d'énergie, coffre au trésor. On a tout vu. Ok. Ici, on a, évidemment, notre deck, qui est constitué de toutes ces cartes-là. Il est pas mal, le deck, hein, pour un deck de début. Flas de l'archimage. Notre énergie initiale est augmentée de 25 points. Ça, c'est une espèce de... Mon avis, c'est nos... Qu'on appelle ça ? Enfin, nos trinkets, mais aussi nos babioles, nos artefacts, quoi. Moi, j'aime bien les points d'exclamation. Je partirais bien là-dessus. À quoi ça, l'énergie initiale ? Ça, je comprends pas. Où est-ce qu'on va partir ? Ça sert à quoi, ça ? Restaurer votre énergie ou utiliser une capacité spéciale reposant sur un élément. Moi, je ferais bien le tour par là, là, ici. On va faire ça. Prenons ce trésor. Cliquez sur le coffre au trésor pour l'ouvrir. Très bien, ouvre-le. Félectionnez un trésor. Ceinturon de force colossale. Doubler la force d'une unité alliée. Pas mal. J'aime bien le lore des cartes à chaque fois, ce trouble. L'arme du dragon. Passive. Transformer une unité alliée en unité aléatoire. Réutilisation au bout de deux tours. C'est-à-dire, étexation au bout de deux tours. Je la place sur le terrain. Cette carte commence sur le champ de bataille. Ah ! Ça va être très important pour se transformer les cartes qui vont mourir, par exemple. Et vu que je les booste, mes cartes, je ne suis pas sûr que ce soit intéressant dans mon deck. Et le chevalier rend une carte 6-6. Oh ! Qui commence sur le champ de bataille. Mais elle n'a pas de passif. 6-6, c'est fort. Elle n'a pas de passif. Après, 6-6, c'est fort. On va prendre la 6-6, quand même. La taxis d'armure, c'est quand même assez fort. Allez, on prend l'événement aléatoire. Lors d'une tempête particulièrement violente, vous vous abritez dans une grotte près du sommet d'une montagne. À votre grande surprise, la grotte semble servir à stocker des marchandises. Car des tonneaux, des caisses, probablement volées, ils sont parfaitement rangés. Par curiosité, vous inspectez la marchandise et l'un des objets retient particulièrement votre attention. On peut prendre les larmes du dragon. Ah, bah, c'est le trésor qu'on n'a pas pris. Est-ce que ça va me pourrir un peu mon deck, ça ? Non, allez. Je vais trouver, je le garde. Vous dites-vous en souriant avant de prendre le trésor. C'est un piège. Un rondin clouté tombe du plafond et se balance dans votre direction. Ah, l'énergie, c'est les points de vie, en fait, simplement. D'accord. On peut se jeter à terre, on gagne deux cartes blessures. Ok. Ou perdre 25 points d'énergie. On va perdre l'énergie. Je n'ai pas envie de noyer mon deck sous les cartes qui ne servent à rien. Avec la cité, vous lancez un sort qui arrête les pointes acérées à quelques centimètres de votre visage. Il s'en est fallu de plus. Très bien. Eh bien, allez, bataille. Le spectre à la lanterne. Donc, en effet, on commence avec notre chevalier et notre larme du dragon. Très bien. Alors, échange de cartes restantes. Ah, je peux virer des cartes. Je vais garder tout ça. Tout ça, je vais garder. Non, non, je vais garder. Ça me paraît très bien, comme main de départ. Mais j'aimerais bien voir le plateau pour jouer. Je crois qu'il n'a rien d'intéressant. Donc, ce qui vaudrait le coup, ça serait de jouer lui, d'abord. Si vous contrôlez six spectres ou plus, infligez trois points de dégâts à toutes les unités ennemis. Ah ouais, d'accord. Il faut me débarrasser des spectres assez rapidement. Dévorer une unité allié à chaque fois que vous jouez une unité possède dans le coin. Je vais faire ça. Ça fait qu'un point de dégâts. Par contre, si je l'augmente, ça fera plus ce tour d'après. Donc, on va attendre un tour. What ? Condamné, attribue, retirance du tél de la partie, lorsqu'il est tout sous-mataille. Merde. Euh, ok. Là, ça affiche cinq points de dégâts. On va rester comme ça. Est-ce que je l'ai ? Je sais pas si ça met ça. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de spectres. Donc, c'est un peu ce qui nous sauve la vie. Au terme de votre tour, c'est la points de unité. J'ai pas lu. Ne dispose pas de la force la plus élevée. Elle gagne des points. Ok. On va faire ça, hein. Faut que je pense à jouer l'huile assez rapidement. Faut que je débarrasse rapidement aussi, quoi. Ça monte vite à base de plus deux, comme ça. Là, je peux lancer des sorts. Comment je fais ? Je sais pas. Je sais plus. Je sais pas assez. Ouais, 37-21. Elle est quand même tendue, ce combat. Invoquer une italiatoire, cette ligne, depuis votre jeu. Il me prend plus d'une à chaque fois. Quel enfer. J'ai joué ça, hein. Puis j'ai un point de dégâts, on s'en fout un peu. Non ? C'est quoi, ça ? Améliorer une unité. Améliorer quatre unités d'un point. Allez, un. 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 Allez. On va faire ça, hein. What ? Bon, malheureusement qu'on l'a invoqué nous-mêmes. Du coup, son passif n'a pas été activé. Il y a encore des rats. Les rats, ça me va, hein. Les rats, ça me va. Ils n'ont pas mis, d'ailleurs, les rats. Ah, c'est le barou de donneur. D'accord. D'accord. On peut augmenter à 10, hein, parce qu'il est à plus de 10. Ils sont à 10, donc ils ne prendront plus de points. Alors, je vais 3 points de dégâts d'un unité. Autant de retour, ça va prendre une unité. On n'a pas la force la plus élevée. On n'a pas dit que le cédant, mais il y en a d'un point. D'accord. Là, je mets 2 points de dégâts. C'est un peu ridicule, mais c'est toujours ça de pris. Oh, est-ce qu'il y a le mais, là ? Ça se rapproche, quand même. Je ne sais pas comment lancer les sorts. Je ne sais pas comment ça marche. Est-ce que je n'ai pas assez de points de... Ah, c'est là. Ah, d'accord, il faut cliquer à côté, en fait. C'est assez étrange. Si je suis dessus, ça ne marche pas. Il faut cliquer à côté. 3 points de dégâts. Vous créez, vous jouez. Créez et jouez une unité. C'est un point de dégâts, il ne me servirait à quoi ? Pas grand-chose. On va mettre la 12. Voilà. Ça me paraît pas mal, ça. On peut la rejouer depuis le cimetière, du coup. Jouer une copie à l'unité bronze de votre main, puis ajouter des points d'armure. On va faire ça, je pense. On a 97, là, il n'est pas mal. Ok, on fait monter celle-là à 15. Ah, du coup, il augmente toutes les autres. Encore, et encore, et encore. Ok. Regardez comme elle brille. On est venu facile. Très bien. Par contre, je pense qu'il faut que j'éclamise mes sorts, si c'est mes points de vie. 15 minutes 56, c'est le bon temps de jeu. Je vais supprimer des cartes de mon jeu. Je peux supprimer lui. Non, ça, c'est pas mal, ça. Eux, ils sont pas si ouf que ça, en fait. J'avais des nouveaux choix, mais j'en ai pas beaucoup. Je préfère les jouer sur des cartes que j'ai récupérées. Ok, on avance dans notre fun. Un événement aléatoire. Un Sylvain, assis sur une pierre au bord de la route, vous demande si vous voulez jouer à un jeu. Je vous poserai une question ou une sorte de devinette. Et si vous répondez correctement, je vous donnerai un exemplaire du disque runique. Et si votre réponse est fausse, vous me donnerez votre exemplaire des larmes du dragon. Enfin, ah, j'en ai même pas utilisé, d'ailleurs. Un disque runique, j'aurais bien sûr à ce que c'est, par contre. Le Sylvain sourit. Excellent. Vous n'aimez pas la chaleur ? Alors vous n'avez pas l'ombre d'une chance. Qui suis-je ? Ah, super. Là, je dirais un effric colossal. Merde, vous avez trouvé. On va être en succès. Je pensais pourtant vous avoir, là. C'est une chose pour une chose due. Voici votre trésor, un disque runique. Ok. On va récupérer de l'énergie ici. Supprimez une carte, vous gagnez 20 points d'énergie. Ah, ah, ah. Ah, disque runique. Générer et jouer 3 unités bronzes aléatoires. Pas mal, ça, quand même, le disque runique. Je ne vais pas tanker ça, des cartes. Celle-là, j'aimerais bien l'avoir en plusieurs exemplaires. Je ne vais pas supprimer de carte. Je vais prendre les points d'énergie. Je ne vais pas faire 61 comme ça. Tu vois comment mon pendentif vibre. Il n'y avait pourtant pas de monstre près de cette pierre. L'énergie coule dans les veines pour ce genre de pierre remonter à la conjonction. Quel chemin on va prendre ? Ici, on est encore des points de vie ici. Là, on a une élite. Les élites, moi, j'aime bien. On va essayer d'aller remonter l'élite. Non, mais c'est parce qu'on est là pour l'instant. On est ce qu'on va aller à faire. Chasseur d'esclaves. Mais qu'avons-nous là ? Les voies françaises sont absolument géniales. Ok. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Mais on va les changer pour l'instant. Pas mal. Ça me parle. Ok. Donc, évidemment, on commence par lui. On va le faire monter un maximum pour infliger un max de dégâts avec lui. Au terme de chaque tour allié, améliorer la présence d'un point s'il y a une unité ennemie verrouillée. Une unité ennemie verrouillée. Ah, d'accord. Ah, il peut neutraliser les capacités. Ça me parle. Ah, c'est très bien, ça. On va pouvoir jouer Zoltan juste derrière. On fiche un point de dégâts avec l'unité. Réactivisation, un tour. On fout le vendée de la race de l'herbe à l'étrier. On fout le vendée de la race de l'herbe à l'étrier. Donc, on va faire ça déjà. Il y a taqu'à cinq, lui, là. On va faire ça, quand même. On a déjà utilisé son truc, mais c'est pas grave. Vérouiller une unité ennemie. Ah, évidemment. 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 Ça, c'est vraiment dommage. Alors, ça fait quoi, ça ? Améliorer trois unités alliées adjacentes de un point. Générer une copie de la présente unité sur cette ligne. On s'est mis bien, là, quand même. Là, on s'est mis bien, sur ce coup-là. Lui qui est verrouillé, ça fait chier, quand même. C'est un de mes moyens principaux pour m'aider dommage. On va faire une unité ennemie et un saignement pendant deux tours. Ok. Je me demande ce que je vais trouver dans mes pièges. On s'en fout. Qu'est-ce que c'est qui vient où tout le monde, là ? Ah, merde, c'est lui. Ah, il est relou. Pas mal. Motivation, c'est quoi ? Déclenche cette capacité, c'est la force actuelle de la présente unité, supérieure à la force initiale. Pas mal, ça. Pas mal. Il faut juste qu'on la booste un petit peu. C'est une unité ennemie possède un attribut invoqué de toutes les copies de la présente unité sur cette ligne depuis votre jeu. Ok. Lui a monté tous les tours, ça c'est chouette. Il n'est pas verrouillé en plus. Ils font une pause et qu'on l'améliore, évidemment. J'ai essayé de ne pas utiliser le sort pour ce combat-là. Je n'en suis pas en avoir besoin. Il lui reste trois cartes. Je ne sais pas ce qu'ils appellent un attribut. Il faut que je booste lui. Très bien. Il met deux points de dégâts, là. On va les mettre dans quoi ? Allez. Jouer la première carte. What ? Oh, l'enfoiré. Ok, tu as voulu jouer à ça, toi. Ok, c'est mieux que rien. Gauche, droite. Gauche, droite. Je savais que vous alliez mûle de moi. J'ai eu peur qu'il me vole un truc, là. Euh... Ah bah... Rien, reste un tour. Toi. Hop là. Toi, on a refusé quel point de dégâts et de tes ennemis. Donc là. 72, je pense que c'est gagné. 58. Une bataille sans dépenser d'énergie, très bien. Chasseur d'esclaves, on a gagné. Est-ce qu'on retire une carte ou est-ce qu'on en ajoute une ? Euh... Allez, on va ajouter une carte. Néné qui est. Améliore unité alliée de 1 point, 4 utilisations. Chaque fois que vous jouez une unité possédant une capacité de déploiement, améliorer la quantité de 2 points. Oh, c'est très fort, ça. Au terme de votre retour, améliore l'unité suive à droite de 1 point, motivation, améliore les unités adjacentes d'un point à la place. C'est pas mal, ça, aussi. Mais ça, ça, c'est fort, puis ça brille. C'est fort et ça brille, moins les cartes qui brille, je les prends. Ok. Donc, c'est là qu'on choisit le chemin qui mène à l'élite. Donc, on prend cet événement-là. Vous arrivez en ville le jour le plus animé de la semaine. Les étals sont alignés dans les rues et les marchands vantent les produits ou marchandises avec les clients. Donc, sélectionnez une des 10 cartes pour l'ajouter à votre jeu. Alors, on a une main 13. Votre adversaire invoque la première unité de son jeu sur une ligne ennemie à la tour. Ouais, non, ça, c'est... Après, c'est un 13, quoi. Oh, il y a j'ai skié. Piocher une carte. Ah, piocher une carte, c'est pas mal. Grand-Chêne Sylvain. Déploiement. Inflige à une unité ennemie un montant de dégâts équivalent au nombre de cartes situées à gauche de la présente unité. Puis améliorer cette dernière d'un montant équivalent au nombre de cartes situées à sa droite. Alors, un truc que je comprends pas, c'est qu'impliger à une unité ennemie un montant de dégâts équivalent au nombre de cartes situées à gauche. Améliorer cette dernière, donc la carte ennemie. C'est pas mal. Oh, là, je suis, quoi. N'évoquiez pas d'unité à droite. La fois que vous jouez une unité, la présente unité gagne un point d'armure. Barricade au terme de votre tour. Améliorer la quantité d'un point. Donc, lui, il se up tout le temps. Le baron sanglant. J'adore cette quête. Ordre, réinitialiser la force d'unité. Motivation. S'il avait été amélioré, infliger lui un saignement pendant une durée équivalente à la valeur de l'amélioration perdue. Ok, on a le loup-garou alpha. Développement de deux points invulnérables. Ah, Iris, Van Evrek. Ajouter deux unités à l'allié, la tribu vitalité. Améliorer la quantité d'un point à la fin de son tour. Ok. Morkvarg. Morkvarg. J'ai un point de dégâts. La Wyvern, j'ai deux points de dégâts. J'hésite entre Jaskier et le Grand-Chêne. Jaskier, on pionche une carte, c'est quand même intéressant. Le Grand-Chêne, il one-shot une carte quasiment. On a pris le Grand-Chêne. On va partir sur le combat d'élite. On va voir s'il y a des récompenses au combat d'élite. Normalement, dans le jeu, il y a des récompenses sur les combats d'élite. On perd contre Maxi, la chasseuse de sorcières. Ok. Là, on va claquer un peu d'énergie, je pense. Générer et jouer une carte de l'arsenal de Maxi. L'utilisation de deux tours, ok. Ça me paraît bien. J'ai pas envie de changer de carte. On commence par jouer lui, évidemment. Tirez deux cartes, tu devrais replacer deux cartes de votre jeu et mélangez-le. Putain, ça c'est bien pour faire tourner. Ils sont forts, les barnes. J'ai deux points de dégâts, une unité ennemie aléatoire. Répétez pour chaque carte spéciale. Ouh là. C'est de l'armure qui saute. Ok. Faut que j'arrive à les booster. On va voir ce qu'on pioche, mais... Oh, y'a Jeannot. Jeannot, faut que je le flingue. Est-ce que je le flingue maintenant, Jeannot ? Là, j'ai cinq de dégâts. C'est quoi Zell ? 25 ? Ok. Bon, c'est le moment de faire ça. Cinq points de dégâts, ce n'est pas suffisant. Deux, quatre, six, sept. Ça va les faire baisser. Ok, c'est pas mal. On a gagné au change. Très embêtant, ce barbe-là. Très embêtant, ce barbe-là. Oh la vache ! Ça monte sévère quand même. Alors, on a quoi, là ? Déploie-moi un flingé de points de dégâts. À chaque fois que vous jouez une unité, ajoutez-lui un point d'armure. C'est ni vraiment un mur, ni vraiment un bouclier. Retourne à la poussière ! Ok. On va faire ça. On va faire ça. Ah, je peux rejouer ça. On va rejouer ça. Euh... J'ai deux points de dégâts, une unité ennemie. Développement, deux points. Bon, je pense qu'on a fait un tour. On ne peut pas faire beaucoup mieux. Sincèrement, là... Là, on l'a mis à main, un peu. Là, il faut débarrer de Sarah. Ça, ça va commencer à faire des gros dégâts, ça. Alors... Il est toujours à x5. L, améliore une unité d'un point. On va faire ça. C'est bien à gauche, hein. Un nombre de montants de dégâts, qu'un nombre de cartes situé à gauche. Ça fait combien de dégâts, du coup ? Je ne sais pas. Deux, quatre, six, huit. Ok. Et lui, il fait cinq points de dégâts. Ok. On s'en tire pas mal. C'est une unité ennemi. Un montant de dégâts qui ont la valeur d'amélioration. J'ai amélioré la présente. Ça peut faire mal, ça. Pourquoi je peux me débarrasser, qui est pas fort, là ? C'est une 4-4, une 4-2, là. C'est une unité ennemi. C'est une unité ennemi. Pas de troisième voie. Ok. Ok. Je lui ai une carte spéciale bronze depuis votre jeu. C'est relou. Il va être une unité ennemi d'un point. Ok. Ouf. La fiche d'un point de dégâts ennemi. On va le faire, hein. On est 99. Je pense pas qu'il puisse reprendre le dessus, là. Je peux pas les jouer. Je suis plein. Est-ce que je peux transformer quelque chose ? On va transformer ça. Ouais, super. J'ai pris de l'armure. Ça va à rien. Ok. Ouh. Les 3 wargs enragés, là. On va finir à 96. 97 avec le plus 1. Deux points de dégâts à tout le monde. On a vaincu la chasseuse. Ok. Bon, on s'en est bien sortis. Hop là. Faire évoluer la carte principale ou sélectionner un trésor. Le trésor, c'est la 6-6, là, mais... C'est quoi l'évolution ? Déploiement. Améliorez les unités alliés de 1 point. Ajoutez les 1 points d'armure. Chaque fois que vous jouez une unité, améliorez la 1 point. Par contre, ajoutez 2 points d'armure à 3 unités adjacentes. Améliorez du montant d'article. Ah bah... Bon, on fait évoluer cette carte-là, évidemment. Ça devient très fort, quand même, ça. Ok. On va trouver un travail, crapule. On sera pas si dur, mon amour. Elle a peut-être trouvé une enfance difficile. Le petit trésor. Le trésor consiste à... L'âme Dragon, on en a déjà un. Ça, oublie la force d'unité alliée. Ça va être sympa, mais... Le disque, il marche bien, quand même. Après, est-ce que je vais le jouer plein de fois ? Ça sert à rien, je pense qu'il m'emboarde. Allez. Événement aléatoire. Vous tombez sur le site d'une escarmouche ou d'une embuscade qui aurait mal tourné. Il y a des chargots brisés, des cadavres et de la marchandise endommagée partout sur le sol. Il pourrait être utile d'examiner les lieux. On gagne le chevalier. Un chevalier errant. 6. Est-ce que j'ai envie d'une 6-6 dans mon jeu ? Ça met pas de dégâts, ça améliore pas mes unités. Allez, on va prendre quand même. Une bataille. Contre le questionnaire du conclave. Esthétiquement, c'est un truc de ouf quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a lui. C'est pas mal. Ouais, ça c'est pas ouf. Ça peut être pas mal, ça double lui. Ça, c'est pas mal. C'est pas ouf. Je fais un très bon tirage là. Quoi ? C'est quoi ce truc ? Acheter une ennemie de la tribu espion. Merde ! Ok, tu veux jouer à ça ? Pas de problème. Là, on peut mettre 4 pointes de dégâts. Là, on peut mettre 4 pointes de dégâts. Je ne rate jamais ma cible. Hum, ok. Ok. Il faut que j'améliore lui. Il faut qu'il passe 2 points de dégâts à la place d'un. Et si je serre une aiguille là, que se passe-t-il ? Ok, il va me piquer un chevalier à armure là. Parfait. C'est pas le chrono en bas ? Ah, c'est la réalisation de son pouvoir. Il faut que je m'en débarrasse vite en fait. Ok. Ça s'annonce pas ouf en l'instant. Ça s'annonce pas ouf en l'instant. Là, je mets 5 points de dégâts. Ça sert à quelque chose, 5 points de dégâts, ouais. Ça sert à ça. C'est quoi cette merde encore ? L'histoire se souviendra. Merde. Il joue où mes cartes, le salaud ? Ça va bien. Oh mais ça va aller, oui. J'attends vos ordres. Allez, on tape là-dedans. Absolument que j'améliore lui, là, pour qu'il tape à tous les tours. Je vais mettre mon... Je vais mettre lui, là. Non, pas lui. Ok. Ça, ça ne me dérange pas. Par contre, il implique beaucoup de points de dégâts. 4, 6, 7. Il va en manquer un point de dégâts, putain. Putain, putain, putain. Gauche, droite. Gauche, droite. On va faire ça. On n'est pas bien, là. Ah, il me file des cartes de merde. Il faut que je m'en débarrasse, en fait. Voilà. C'est mieux, ça. 1, 2, 4, 6, 7, 7 points de dégâts. Je vais me débarrasser de ça, là-bas. On va prendre des gars, je trouve ça de pris. Il me vole cette carte-là à chaque fois, c'est super chiant. Quand je m'occupe de l'attendrissement, je n'ai rien à frire. Ok. On va jouer ça ici. Je cogne d'abord. Je réfléchis ensuite. Oh, je l'aurai tué dans lui. J'ai toujours pas accès à la transformation pour... pour virer une des cartes inutiles. Améliore une aillée de 7 points, putain. Aïe. J'ai plus de dégâts. C'est pas du bloc avant, ça. J'ai plus de dégâts. Il me reste une carte. J'arrive à la crever. On va faire 11 points de dégâts. Comme ça, il ne pourra pas attaquer avec sur cette prix. 59, 80. On n'est pas si mal. 58, 81. Ok, on a une seule unité qui a une force, deux unités qui a la force de 1. On passe à 10 points près. Ok, pas mal. C'est pas mal. C'est pas bien ce DLC. C'est moins campagne scénarisée, mais du coup, c'est un peu plus roguelite, j'ai l'impression. Deck building, reconstruction. Est-ce que je ne retirerai pas les cartes de l'une deck quand même ? Est-ce que j'ai des cartes qui ne me servent à rien ? Ça, c'est de la merde, ça. Ça, c'est bien. Ça, ça sauve la vie quand même, c'est pas mal. Ça, c'est fort. Ça, ça va. Ça, ça met un peu de dégâts. Ouais, je vais retirer. Si j'ai pas les bonnes, c'est compliqué. Je suis roulé. C'est celle-là que je voulais virer. Ça va coûter de l'énergie, hein. C'est vrai que j'avais 3 d'utilisation en fait. Non, c'est l'utilisation qui coûte 3 d'énergie. Dégage, vermine du conclave, retourne auprès de tes oligarques à l'esprit étroit. Je n'oublierai pas à leurs règles ineptes. Ah bien. Du calme, mon chéri. Ils comprendront un jour que nous avions raison. Voilà pourquoi il faut rester concentrés. Et dis à Stamilford que je l'emmerde. J'aime beaucoup les deux personnages. Evènement. Alors que vous traversez une gorge, une dragone blanche vous survole. Elle va se poser sur un pic glacé en surplomb. Elle s'étire, rugit puis s'embole en faisant battre ses énormes ailes. La couche de neige sous la magnifique bête s'effondre et une masse blanche informe se met à dévaler la montagne, déclenchant rapidement une avalanche. En quelques instants, un amour de glace de neige et de ruger bloque la vallée. Alors soit on déplace les débris, on perd 25 points d'énergie, soit on casse. Et c'est gratuit. Pareil bizarre. Vous ajustez le ceinturon de force colossale autour de votre taille et sentez croître vos capacités physiques. Vous vous frayez un chemin à travers les monticules de neige et le bloc de glace avec une relative facilité. Juste à ce que vous vous retrouviez de l'autre côté de la gorge, libre de poursuivre le voyage. Ah si j'avais pas eu la ceinture, ça aurait été différent je pense. Ok. On a un combat d'élite. Et puis on va terminer la tueur sur cette petite vidéo. On finira pas jusqu'au boss malheureusement. Ça va être un petit peu long. Alors lui c'est quoi ? C'est quoi de la cité à la con ? Oula. Oula. On va se détendre tout de suite mon coco. Grand prêtre Stalin. Au terme de votre tour, obliger un point de dégâts et une unité ennemie aléatoire. Augmenter le dégâts de 1 point par exécutant du conclave manquant. Oula. La fin de chaque tour, c'est rude. Oula. 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 Euuuuum... Oula. ... On va garder tout ça. J'ai pas un truc de ouf mais ça doit suffire. Euh... On va commencer avec lui, évidemment. Est-ce que je lance un sort direct ? Ça, c'est les mecs du conclave, ça. Ah ouais, mais j'ai pas fait gaffe qu'ils avaient des... Bouclier, barreau de donneur. Ok. On va lui laisser, hein, ses cartes à la con, là. Ok. Là, il met du poison. Le poison, ça fait quoi ? Ah. Deux attributs poison, elle est détruite. Ah ouais. Ah ouais, ça déconne pas trop, quand même. On va peut-être pas le gagner, ce combat, hein. Ah ouais, en fait, ceux qui ont du poison, il faut que je transforme. Absolument. Ça se réutilise tous les tours, ça. Quel enfer. Quand je m'occupe de l'affondrissement, je ne laisse rien à frire. Faut que je le tue assez vite, ça. Ouais, mais ça va augmenter son... C'est pas grave, hein. On a 27-31. Ah putain, faut que je me débarrasse de ça aussi rapidement. Ah putain, c'est pas lui, en plus, quoi. C'est pas lui, quoi. Euh... Deux, quatre... Je peux mettre un point de dégâts avec ça. Je suis obligé de le jouer maintenant. Ok. Lui, il met trois points de dégâts. On va le laisser comme ça pour l'instant. Oh putain. Putain. C'est costaud ce qu'il envoie, lui, hein. Les autres cartes et capacités ne peuvent modifier, hein. Ok. Je peux mettre cinq points de dégâts, allez. On va faire ça, hein. Ok. Lui, on pose une unité. Oh putain, il emploie dans celle-là, en plus. Je suis obligé de la transformer, je suis obligé. Je peux pas la garder comme ça. On va faire ça, même si il prend les dégâts, c'est pas grave. On va la mettre là, ce qu'il y a de plus malin. Parce que lui, il a un ordre pour pouvoir mettre des dégâts. Mais ça lui coûte des points de vie. Mais il y a une unité ennemie, il a une force à faire ou égal à cinq. Il est passé à la ligne opposée. Oh, l'enculé. Mais qui est connard. Ok. C'est comme ça, hein. On est pas très bien. Ok. Ok. Quelle unité il va détruire ? Oh putain. Et puis j'ai même pas son bonus, celui en plus, du coup. Encore, encore, encore. Je ne t'ordonnerai jamais à Marietta. Jamais. Ok. On est à 76. Décamper, avant qu'il ne soit trop tard. Ça, ça me va. Et on va doubler la force de... Ça me sert à rien, j'ai pas de prochain unité avec déploiement. Est-ce que j'ai envie de mettre trois dégâts à quelque chose ? Pas spécialement. Pas spécialement. Est-ce qu'il y a de quoi passer au-dessus des 80 pour me diminuer assez ? Oh là là, il fait des dégâts sur la ligne. Ok, on a gagné quand même. À ses limites, on a gagné quand même. C'est le premier niveau, hein. Sincèrement, ça doit être compliqué après. Je ne sais pas combien il y a de niveaux. Généralement, on fait trois dans le genre de jeu. Elle a évolué la carte principale. Ah, ça devient... Ça devient fort, ça, quand même. Mais écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Très bon jeu. Très bon jeu. Peut-être que je fais une vidéo sur un run complet. Peut-être qu'on continuera ce run-là. Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, c'était la découverte de... Je ne sais même plus comment il s'appelle. Ce DLC, Rogue Mage. Rogue Mage, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement si jamais ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.